Au Japon, les funérailles de Shinzo Abei auront-les aujourd'hui en présence seulement de sa famille et de ses proches. Et dans à peu près un mois, le gouvernement et le Parti libéral et démocrate, le PLD, la formation au pouvoir, organiseront une cérémonie à sa mémoire, comme c'était le cas habituellement, après la disparition d'un ex-premier ministre. La Corée du Sud a décidé d'y envoyer une délégation de plus haut niveau que dans le passé. Celle-ci sera cette fois-ci conduite par le chef du gouvernement Han Doksu. Chadis, le pays du matin clair était représenté par son ministre des Affaires étrangères ou son ambassadeur à Tokyo. Les deux pays pourront faire une occasion de rencontres inattendues entre leurs hauts responsables gouvernementaux. Pour rappel, en 2006, Seoul et Tokyo avaient pu recommencer à réchauffer, bien que timidement, la relation bilatérale, minée alors par le contentieux territorial sur les îlots Docto, est-ce après la présence du ministre sud-coréen des Affaires étrangères de l'époque, Pan Ki-moon, aux obstacles de l'ancien premier ministre nippon, Ryutaro Hashimoto ? De l'avis des observateurs, il est difficile de s'attendre à un changement remarquable dans les liens entre les deux voisins, car le PLD et sa coalition semblent songer à ouvrir la voie à une réforme de la constitution pacifiste du Japon, dont rêvait le défunt Shinzo Abe. Lors des élections de dimanche, ils ont conforté leur majorité à la chambre haute, ce qui leur permettrait de le faire. Par ailleurs, le chef de la diplomatie sud-coréenne en exercice Paktin et le président fraîchement élu du Parlement Kim Jin-pyo ont fait un déplacement hier à l'ambassade du Japon à Seoul pour présenter leur condoléence.